Cette nuit j'ai fait un rêve, j'ai vraiment cru que c'était la réalité. Je volais, je pouvais me déplacer comme je voulais, à chaque pensée j'allais à l'endroit où je voulais. Est-ce que c'était un rêve ? Est-ce que c'était une réalité ? Est-ce que c'était un rêve lucide, un voyage astral ? La réponse du jour, rêve ou réalité ? Pour répondre à un questionnement que m'a demandé en séance une cliente, est-ce que nos rêves sont une réalité ou pas ? Puisqu'elle fait énormément de rêves lucides. Je lui disais que pour ma part je faisais énormément aussi de rêves lucides et que pour moi ça restait une réalité. Il y a juste une petite différence entre le rêve lucide et la sortie hors du corps, plus communément appelée le voyage astral. qui est que lors du rêve lucide, vous avez votre cerveau qui prend un peu possession de votre existence et qui vous fait vivre des événements qui sont en corrélation avec l'existence terrestre, que la sortie hors du corps ou le voyage astral, vous pouvez visiter d'autres mondes, d'autres plans. Vous pouvez même vérifier et valider le fait que c'était bien une réalité par des affirmations-confirmations et ça je vous invite à les faire. C'est la seule différence qui pourrait y avoir, mais pour moi c'est exactement la même chose, sauf que un vit avec le monde terrestre, l'autre vous pouvez voyager dans d'autres plans. Donc j'ai une petite anecdote sur une sortie hors du corps qui vous parlera un petit peu et j'avais ma fille qui était sur Toulouse et qui vivait là-bas à ce moment-là et tous les soirs moi j'aime bien me dire tiens j'aimerais être en rêve lucide cette nuit et par exemple visiter Toulouse puisque je ne connaissais pas cette ville. Et là ça a fonctionné, je n'ai pas pris, j'ai pris de suite conscience que j'étais en train de rêver. Quand c'est comme ça, moi j'ai l'avantage, puisque ça m'arrive assez souvent, de pouvoir constater que je peux voir mon corps en train de dormir et donc à ce moment-là je sais que je suis en décorporation ou en sortie hors du corps et donc je sais qu'il suffit que j'ai une pensée par exemple là de vouloir aller à Toulouse et je me retrouve projeté à Toulouse. Je me balade dans ces rues, ces ruelles de Toulouse qui sont magnifiques d'ailleurs et je me retrouve sur une petite place et là il y avait un restaurant et j'ai pu visiter le restaurant, voir l'intérieur, voir le nom du restaurant. Donc à mon réveil, je dis à ma femme j'aimerais bien qu'on aille à Toulouse j'y ai été allé juste pour le déménagement de ma fille pour aller manger à tel endroit. Et donc j'appelle ma fille et je lui dis est-ce que ça te parle une petite place comme ceci avec un arbre ? Enfin je décris la petite place, elle me dit oui ça me parle. Donc on y va et arrivé sur cette place je lui dis logiquement à cet endroit-là sur la gauche il y a tel restaurant avec tel nom. Et effectivement j'ai pu constater que non seulement tout ce que j'avais dit était vrai et qu'en plus c'était à la limite de la prémonition puisqu'on a mangé dans ce rêve-là. Donc effectivement là c'est souvent comme cela que ça se passe. C'est-à-dire que vous pouvez, je vous invite d'ailleurs et je vous incite à faire ça c'est-à-dire qu'à chaque rêve que vous avez l'impression d'être en rêve lucide c'est-à-dire que dès que vous êtes conscient vous notez vos rêves et vous essayez de les valider ou de les vérifier. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du médium d'affirmation-confirmation parce qu'en tant que médium je ne crois que ce que je vois c'est-à-dire que si je ne peux pas le valider, si je ne peux pas prouver ce que je dis j'estime que c'est peut-être une illusion. Donc c'est... et là j'avais une affirmation par ma fille comme quoi le nom du restaurant je ne pouvais pas le deviner cette petite place je ne pouvais pas la décrire donc là j'étais bien dans une réalité j'ai pu vivre une autre réalité. Voilà l'utilité des voyages astral et des rêves lucides et ça vous permettra de... vous pouvez toutes les nuits vous balader alors ça ne marche pas toutes les nuits puisque le corps a besoin aussi de bien dormir et donc il y a peu de nuits où on est totalement conscient il ne faut pas non plus rêver, c'est le cas de le dire mais pour moi, toutes les nuits, nous nous déplaçons et nous sortons hors du corps sauf qu'on ne nous sonne pas toujours conscient. Voilà. Donc lors d'une prochaine vidéo je vous ferai un petit protocole pour vous expliquer les petites possibilités que l'on a pour pouvoir voyager donc je vous invite à... comme je vous ai expliqué à noter tous vos rêves comme ça vous pourrez le valider à petit aparté vous avez aussi la possibilité lors de vos rêves et vous avez sûrement pu le constater de pouvoir voir des êtres chers des êtres qui sont passés et parce que généralement pour eux venant de leur plan c'est beaucoup plus facile de venir nous contacter dans nos rêves c'est un des endroits les plus... parce que notre cerveau n'est plus tenu par notre égo donc c'est un des moments les plus importants donc n'hésitez pas à demander à vos êtres chers de venir vous voir dans vos rêves et ils pourront même vous donner quelques indications sur les problématiques que vous avez dans votre vie on ?! on 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 C'est parti !